Hello hello, bienvenue pour la semaine numéro 3 ça commence déjà à passer très vite quoi je me dis c'est la bonne dernière semaine et après c'est déjà la dernière semaine et du coup ce matin j'ai bossé j'ai un dossier à terminer du coup je suis à fond dans mon dossier, par contre je regarde Beauty Match parce que j'ai vu que c'est disponible sur Youtube et comment dire j'en ai beaucoup entendu parler non, mais c'est le genre d'émission à laquelle j'adhère pas du tout en fait, on vend les influenceuses comme des je sais pas quoi je sais pas, franchement le concept la manière de présenter les influenceuses me plaît pas trop en fait je sais pas, est-ce que vous avez déjà regardé Beauty Match, là je suis à saison 2 je crois épisode 1, bref je sais pas deux épisodes en un, je sais pas mais en gros je suis tombée sur un épisode pendant que je terminais le dossier et je me suis dit faut que j'allume la caméra pour vous en parler, pour vous faire coucou en tout cas c'est parti pour la nouvelle semaine je suis à fond sur mon dossier et du coup voilà c'est tout ce que je fais il y a mon petit cheveu qui dépasse vous savez le grand danger dans ce travail, dans ce métier tout ce qui est digital c'est que vous pouvez très vite vous perdre je sais pas où j'ai fini là je regarde encore une vidéo de Peter McKinnon et il y a plein de pop trucs qui viennent trop de distractions et je regarde il est 19h15 et j'ai pas beaucoup avancé de ma journée du coup là je suis un peu mode Charlotte je t'ai laissé beaucoup 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 trop distraire il est temps de revenir au point mort et de reprendre comme il faut donc ce que je vais faire c'est un peu de yoga et un peu de méditation pour reprendre un peu les esprits et manger après finir la journée pour re-entamer demain de manière remise à zéro parce que là ce genre de lundi non mais en tout cas je suis contente je vais finir mon dossier au moins ça mais c'est un dossier pour le cas il fallait pas autant de temps pour le cas que j'ai mis mais bon l'essentiel c'est que je l'ai terminé et c'est le plus important donc maintenant c'est parti pour une session de yoga que je vais faire chez moi dans le salon parce que du coup j'ai pas envie d'aller dans la salle et c'est prêt pour ça c'est aussi de l'activité sportive qui va qui va beaucoup m'aider je pense que c'est bien ça va m'aider à remettre mes esprits au cœur ça va m'aider à remettre ça va m'aider à remettre Master Kane et Tracy Couplett place your hands on your ribcage as you inhale let your abdomen rise and your ribcage expand inhale into cow letting your shoulder blades meet from downward facing dog spread your fingers wide and shift your weight onto your right leg from child's pose rise up onto your hands and knees lift your chest and reach forward to your legs then lower down onto your hands or forearms exhale and push your hips back straighten your front leg and lift your right toes up lengthen your left leg out behind you and take deep breaths releasing more and more tension from your hips with every exhale je voudrais m'expliquer comment un sport pareil comme le yoga peut à la fois détendre et tuer c'est juste incroyable je sais pas pourquoi mais en tout cas là je suis en mode de reposer à mort mais tout mon corps me fait mal en fait en mode je fais un exercice à fond mon corps il bat comme si j'ai fait de la course c'est un truc de malade mais j'adore je me sens plutôt pas mal là je vais me faire un petit truc à manger je vais déjà boire parce que du coup ça m'a donné soif et ouais non je suis contente de l'avoir fait je vais aussi ranger mon bordel ici parce que du coup ça va mettre de l'ordre aussi en réel pas que dans ma tête vous voyez oh je suis essoufflée c'est un truc de malade allez on range tout ça on se prend à manger on reset un indi reset c'est censé être hier déjà mais bon pourquoi pas il faut que je vous prenne encore mon calendrier je sais pas est-ce que cette année c'est moi ou j'y prends pas trop plaisir ah bah oui c'est le gel douche à la noix de coco c'est Miley qui l'a ouvert en plus aujourd'hui j'avais vu j'avais complètement ok c'était ça et j'ai trop hâte de l'essayer parce que du coup je l'ai pas et il y a plein de gens qui disent que ça sent trop bon donc je peux quand même tester donc voilà voilà ce qu'il y a dans le calendrier aujourd'hui je crois que hier je l'ai pas ouvert c'est la crème pour main donc on voyage en format voyage c'est trop bien donc nickel petite dinite de solitaire si jamais vous avez envie de tartiflette mais que vous avez pas envie de tout faire c'est vrai que vous avez pas tout chez vous des pommes de terre des lardons des oignons et un peu de fromage franchement ça fait comme une tartiflette donc c'est bien gras c'est bien c'est bien pour un petit lundi soir seul et du coup je me suis aussi mis un documentaire animalier c'est le genre de truc que je peux regarder qui me mettent en mode tranquille du coup je regarde ça c'est sur Netflix donc du coup il y a un documentaire animalier du coup je regarde ça pour décompresser de ma soirée voilà je sais pas trop si je vous ai déjà parlé aujourd'hui ou pas en tout cas je viens de filmer une vidéo c'est tout mon make-up préféré de l'année de l'année 2019 2018 je commence à me mélanger déjà ça y est mais en tout cas je vous ai filmé tout ce que j'ai adoré en tant que make-up désolé attendez la lumière elle est pas très bonne là voilà qui est déjà mieux en tout cas je vous ai filmé tout ce que j'ai adoré utiliser pour mon make-up cette année et du coup vous pouvez retrouver la vidéo avec tous les produits il y a tout le setup encore de prêt ici je suis assez épuisée mais en fait il faut enchaîner avec une autre partie de vidéo je vais vous faire ça en deux temps je vais une fois faire le make-up et ensuite le lifestyle et tout le reste qu'il y a aussi que j'ai aimé en fait cette année parce qu'il y a plein de choses que j'ai aimé mis à part le make-up mais bien sûr c'est le make-up que j'utilise le plus et dont je vous parle le plus c'est pour ça il faut continuer tant que j'y suis encore ça faisait longtemps que j'avais été plus aussi productive mais aussi efficace dans mon travail et du coup je me sens très bien là deux vidéos deux montages des traitements de dossiers et plutôt pas mal il y a un make-up réussi que vous bien gérer cette journée et là je me suis dit pourquoi pas sortir un peu et me profiter pour balader et me vider la tête il est 18h passé et monsieur Coco va rentrer dans une arbre on va manger et du coup voilà avant d'entamer je pense qu'après je vais continuer à bosser un peu il y a une vidéo qui va sortir demain du coup il y a des réglages et des petits trucs à faire encore mais ça va je me sens confiante et du coup je pense que je vais sortir un peu me balader ramener quelque chose sûrement à manger pour en profiter n'est-ce pas et après après chill quoi voilà une bonne journée je suis contente ça y est je suis de retour ça m'a fait vraiment du bien de me balader un peu et de déconnecter voilà et j'en ai profité pour faire les courses franchement j'ai pris que des petits trucs et j'en ai eu pour 40 euros genre le frigo il est même pas plein c'est genre un étage enfin bon j'ai pris du surgelé j'ai pris des crevettes des gambas et tout bon ok d'accord et j'ai pris ça la dernière fois monsieur Goukou il a acheté ça et c'est trop bon c'est des petits milkas on dirait les céréales que vous mettez dans les anciens céréales avec du chocolat à l'intérieur c'est trop trop bien sauf que là c'est pour grignoter et du coup je l'ai pris si jamais on est devant la télé ou je sais pas et il m'a dit qu'il y avait une version Oreo je l'ai vu et du coup j'ai bien sûr pris la version Oreo aussi voilà il va me détester d'avoir pris ça parce qu'on veut quand même faire un peu attention à notre wing non mais en tout cas à Noël etc pour les fêtes on va énormément manger du coup on s'est dit bon ben c'est pas la peine d'abuser si c'est pas nécessaire on va pas se forcer mais bon voilà c'est que du détail et pour ce soir je fais du riz tandoori c'est du surgelé j'ai pas envie de cuisiner j'ai fait les courses je suis KO enfin je suis pas KO mais j'ai la flemme en fait et est-ce qu'on peut dire à quel point ou je peux le dire du moins à quel point j'adore ce make-up et je suis vraiment contente de mon choix en fait du maquillage du top maquillage pour cette année parce que c'est exactement ce que j'aime c'est le teint parfait qui ne bouge pas là ça fait ouais ça fait depuis ça fait plus de 6 heures que je l'ai et j'ai pas touché j'ai rien fait ça tient c'est nickel j'adore j'adore et je me fais aussi du vin chaud écoute on va se faire de plein et voilà du coup voilà comme ressemble ma soirée je pense que c'est ça pour aujourd'hui c'est très tranquillou et demain matin j'ai décidé de bosser dans un café tout de suite le matin pour pouvoir faire des trucs que j'ai à faire en ville que je dois absolument faire ça fait depuis lundi et aujourd'hui je ne l'ai pas fait non plus et j'ai l'impression que quand je rentre dans ma spirale de travail j'ai pas envie de sortir de chez moi parce que du coup maintenant comme il fait un peu plus de temps pour arriver dans le centre-ville je retire le truc à mort et j'ai toujours pas fait ce que je voulais faire donc on va le faire demain je vais tout de suite aller avec monsieur Coco quand il va au bureau je vais aller avec lui comme ça je me pose dans un café j'entends à 10h quand les magasins ouvrent et du coup je fais ce que j'ai à faire et je rentre comme ça je suis chez moi avant midi et j'enchaîne avec ma journée normalement c'est quand même un plan c'est un plan ça allez je vous dis à demain du coup je vous pose dans le bon endroit c'est à dire dans le QG good morning alors ce matin c'est parti pour travailler dans un café que je vous avais dit je pense hier soir donc du coup là je suis dans la voiture j'attends monsieur Coco qu'il arrive pour qu'on puisse y aller ça fait bizarre en fait de en fait non ça fait pas bizarre parce que je sais ce que c'est parfois je le fais aussi mais en fait cette vie de 8h 8h-17h 8h-18h je sais pas trop mais en tout cas tout le monde est dehors en train de partir au boulot alors que généralement je suis déjà assise sur mon bureau et je fais des trucs chez moi et là c'est différent et du coup je n'ai pas fait énormément d'efforts j'ai gardé mon pull j'ai gardé mes affaires et je fais ce que j'ai à faire pour que je sois midi de nouveau chez moi mais en tout cas c'est bizarre de voir la vie enfin d'être dehors à 8h généralement je ne suis pas dehors en tout cas c'est parti oh my god c'était la folie aujourd'hui j'ai commandé plein de trucs et bien sûr j'ai un colis envoyé et j'ai belle adresse c'est génial et il y a une file incroyable partout j'en peux plus oh my god je suis de retour regardez moi tout ça c'est un truc de malade mais en tout cas je suis trop trop contente des trouvailles et je ne peux rien vous montrer parce que au moment où vous verrez cette vidéo ben probablement la vidéo ne sera pas encore sortie parce que je vous fais mes tenues de fête de fin d'année du coup il me fallait d'autres petits détails et dans les magasins il y en a plein de trucs je suis trop contente et voilà j'ai hâte de tout réessayer là ça va être génial et du coup j'ai plein d'idées à vous passer pour les fêtes oh je suis essoufflée qu'est-ce qu'il y avait du monde et qu'est-ce que tout ça était lourd mais attendez il y a un truc enfin il s'est acheté vous allez me dire enfin aussi mais on a du coton les amis on a du coton je peux enfin prendre soin de mes ongles et j'ai racheté plein de petits trucs aussi genre des trucs cosmétiques là pour le maquillage quand je fais des tutos il me faut toujours des des petites serviettes pour ne rien tacher ici pour garder les choses en ordre et j'arrive pas à ouvrir ma veste j'en ai profité pour ramener d'autres petites babioles comme du démaquillant à lingettes parce que j'ai souvent la flemme et en fait je commence avec les lingettes et une crème pour visage pour monsieur Coco parce qu'il aime pas celle de Katika que je lui ai offerte je sais pas il préfère probablement les miennes mes cliniques etc mais non 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 voilà voilà je vais me poser d'abord je vais faire une petite pause oh je m'envoie je m'envoie pas et c'était la chaîne alors on est jeudi et aujourd'hui c'était une journée c'était parce que je dis ça comme ça parce qu'il est 15h20 et du coup j'ai beaucoup bossé sur du contenu en fait il faut qu'il y ait plein de trucs qui doivent sortir ça me donne un peu avec le shop mais le shop est totalement fini enfin pas totalement fini la partie que je veux officielle du moins avant la fin d'année est totalement finie du coup ça ça me fait plaisir ça a l'air de fonctionner du coup ça c'est plutôt cool et regardez ce que je porte c'était dans ma wishlist que je vous avais envoyé et du coup comme je sais plus ou moins que je ne vais pas les recevoir du coup hier quand j'étais dans les magasins je l'avais prise et du coup c'est le seul truc que je vous spoil des achats que j'avais fait parce que du coup je veux pas trop vous montrer ce que j'ai préparé comme contenu aussi pour les semaines à venir et demain on part chez mes parents et du coup je suis trop excitée d'ailleurs ils vont tous bien j'ai pas mal eu de messages par rapport aux attentats et pour savoir si toute ma famille va bien etc on a de la chance parce que tout le monde était à Strasbourg ce jour là et tout le monde va bien donc voilà ça rassure bon c'est pas le truc le plus gentil c'est le truc qui m'énerve du coup j'essaie de pas trop en parler parce que c'est c'est le truc qui plombe le moral franchement et c'est pas ce dont j'ai envie c'est pas ce dont j'ai besoin surtout pas maintenant et du coup j'en parle pas beaucoup en fait donc voilà mais sinon tout va bien j'avance tout doucement j'ai arrosé mes plantes là derrière parce que normalement c'est monsieur Coco qui arrose et tout ce qui est dans cette pièce normalement il rentre pas dans cette pièce du coup quand j'ai mis ces plantes ici elles ont commencé à mourir clairement mais du coup je les ai arrosées comme ça arrive donc voilà c'est tout pour moi aujourd'hui en fait je crois je sais pas si je reviendrai mais je voulais vous faire un petit coucou pour vous dire que ça bosse dur en fait donc il n'y a pas grand chose en fait aujourd'hui voilà il est quelle heure ? il est 7h bon ça va moi je suis réveillée depuis 5h30 car il est d'avre aujourd'hui je ne suis pas partie au sport et j'ai tout de suite bossé parce que du coup c'est vraiment le dernier jour de la semaine et ma formation elle n'est pas finie je comptais la finir en fait cette semaine et tout envoyé mais finalement je n'ai pas pu parce qu'en fait je crois que j'ai un peu sous-estimé le nombre de projets c'est ce qui arrive souvent quand on travaille pour soi et qu'on est seul à devoir estimer les projets le travail nécessaire etc du coup je suis en train d'avancer sur les modules donc c'est ma priorité ce matin voilà à quoi ça ressemble je prépare bon en fait vous ne voyez pas mais en tout cas ouais c'est ce que je fais je vous ai montré des boucles d'oreilles hier mais j'ai d'autres en fait regardez-moi celle-ci elles sont trop belles elles sont du mango aussi et celle que je vous avais montré hier mais bon je ne vais pas trop vous spoiler non plus du coup j'ai réarrangé mon organisation sur la chaîne les vidéos vont s'encher un peu différemment pour que justement je puisse tout mettre sous un chapeau en fait et que je puisse profiter des fêtes de fin d'année voilà le but était en fait de profiter des fêtes de fin d'année d'avoir du temps pour ne rien faire et quand je commence à bosser je ne bossais que pour 2019 voilà c'était ça l'idée dans l'exécution c'est pas tout à fait ça mais ça avance plutôt pas mal donc je suis plutôt contente donc voilà mon boulet de journal est bien rempli pour aujourd'hui du coup et là ce que je voulais vous dire je suis un peu partie désolée je fais mon petit sac pour partir chez mes parents je suis trop contente de partir chez mes parents on va manger ce soir je vais voir mon meilleur ami demain et ça va juste faire du bien je suis trop contente je suis contente je voulais vous montrer un truc regardez moi ça c'est bien sûr qu'un essai mais en tout cas j'ai eu une pelote de laine hier j'étais vite fait aux actions j'ai vu la pelote de laine et je me suis dit tiens ça va être trop un truc de détente en fait de pouvoir faire des sortes de petits des petits trucs comme ça à la main je l'ai fait à la main là et en fait j'ai regardé un tuto tout à l'heure et j'ai essayé en fait et franchement c'est pas si difficile que ça et c'est tout doux oh j'adore et je pense que je vais m'acheter des pelotes un peu plus grosses pour faire un truc plus grand là j'ai juste pris une petite pelote c'était je crois deux euros pour essayer et c'était aux actions donc si jamais vous y allez vous pouvez regarder dans la section laine il y a des grosses il y a des pelotes avec des grosses de la grosse laine en fait et il faudrait que je je m'entraîne un peu pour que ce soit un peu plus égal parce que regardez là il y a un petit trou par exemple là tout en bas ou ouais enfin je sais pas c'est pas compliqué en fait à faire franchement et j'adore c'est tellement doux c'est parti pour la pause déjeuner et c'est le bordel ici comme d'habitude quand je tourne et j'ai ramené à manger ici parce que au moins ici vous savez j'ai pas froid dans le reste de la maison j'ai froid et j'ai eu un petit colis à Bergebox donc je pense que je vais l'ouvrir en attendant que mon poisson sèche enfin sèche pas mais qu'il devienne un peu plus moins chaud parce qu'il est très 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 chaud et comment l'ouvrir et c'est la boxe de Noël avec un petit mot trop chou et let it shine let it shine let it shine j'adore la trousse alors là waouh ce genre de trousse que j'aime elle est genre en velours ou en c'est tout doux oh c'est en doux en matière doudou j'adore ce genre de matière je vais vous poser là comme ça je peux regarder ce qu'il y a dedans alors on a une fois un gel moussant purifiant effet clair de la roche posée pardon qui est parfait pour les peaux grasses ouh à tendance acnéique ça ça va être pas mal c'est le genre de petit truc qu'on veut évidemment il y a un produit de cosmétiques le jour ils vont développer des teintes qui sont bien pour les peaux noires bah là je serais plus adaptée parce qu'il y a du coup deux teintes je crois que pour les peaux noires c'est scandaleux et ensuite je sais pas trop ce que c'est alors c'est une crème pour visage avec un format genre crème pour main c'est très trop bizarre donc intéressant et qu'est-ce qu'on a on a Bumble and Bumble oh un primer pour les moments chauds là il fait froid on va pas trop s'en servir je pense que c'est pas trop adapté pour une box de Noël en fait on est tous dans un endroit froid là majoritairement du coup avoir un produit pour ouais je sais pas en tout cas un truc un gommage au corps à la noix de coco là là on s'aime pas j'espère que ça sent pas trop 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 fort la noix de coco parce que je suis coco mais j'aime pas manger la noix de coco par exemple j'aime pas quand ça sent trop la noix de coco par contre les les Raphaelos par exemple j'adore mais voilà je vais manger j'en profiter pour faire une petite pause il est 13h passé déjà il m'en reste plus que deux heures avant qu'on parte donc il faut mettre le gaz encore on est super bien arrivé et je suis en train de faire le sauce regarde alors c'est monsieur coco qui tient la caméra parce que moi je suis à fond dans la décoration de notre bouteille c'est moi qui m'occupe bien sûr de la partie créative du truc parce que moi je gère regardez je mets des petits des petits autocollants mais c'est de la merde en fait c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde alors j'ai commandé bien sûr les fossiles comme je disais elle m'attendait gentiment ici donc c'est mes fossiles préférés ensuite j'ai voulu tester la marque en fait tout simplement et voir un peu ce que ça donne j'ai pris un rouge à lèvres liquide je ne connais pas du tout ce que ça va donner bah tiens on va faire les swatchs et tout en même temps c'est assez nul en fait on dirait on dirait que c'est un peu près ce que j'ai aujourd'hui il faudra clairement un crayon avec ça bah là j'ai rien ouvert enfin là ça sert à rien d'ouvrir et du coup j'ai pas ouvert le fond de teint le faux filtre qui est genre le fond de teint dont tout le monde a parlé l'anticerne dont tout le monde a parlé la poudre libre dont tout le monde a parlé pour illuminer et fixer l'anticerne et bien sûr la palette Desert Dusk regardez-moi ça oh là là c'est trop beau et c'est en relief là ah c'est juste trop beau et du coup c'est juste magnifique vraiment magnifique j'ai vu la palette et il y a plein des palettes qui me faisaient de l'oeil mais franchement celle-ci c'est celle où je me suis dit je peux faire en fait des looks nature avec ça 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 on va voir ça un peu et ça aussi des looks nature avec ça pour tous les jours et en fait pour les soirées pour voilà pour un peu plus de glam on peut utiliser tous ces fards irisés pailletés un peu holographiques et les couleurs changent vraiment des pailletés oh j'adore c'est trop 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 beau donc ça c'est la technique baking et j'ai pris la poudre jaune j'aurais peut-être dû prendre la marronnée un peu non je sais pas trop là ça me parait très jaune on verra bien ce que ça va donner mais c'est beau les packaging sont super bien travaillés quoi j'ai pris le faux filtre du packaging ça a l'air pas mal à voir une fois essayé avec une pompe comme ça ça a l'air super léger d'ailleurs c'est bizarre on dirait qu'il y a rien dedans et l'anti-cerne maintenant c'est trop marrant il y a marqué do the most ici et le voici j'ai vraiment hâte de tout tester là franchement bref voilà ce sont les goodies Huda Beauty que j'ai commandé et reçu et j'ai eu un colis de Palmers Palmers c'est vraiment toute mon enfance et je suis trop contente du petit colis qu'ils m'ont envoyé donc il y a le lait bien sûr c'est ça ça c'est mon grand classique ça c'est toute mon enfance qui a déjà utilisé ça ou qui qui est-ce que ça rappelle l'enfance enfin bref il est trop trop bien ce crème super hydratant il a été reformulé apparemment donc à voir il y a la version lait bien sûr donc je sais pas trop la différence entre je pense que ça celle-ci elle est plus épaisse et celle-ci elle est plus légère donc à voir si je préfère l'un ou l'autre peut-être que ça pour l'été ça pourrait être du coup pas mal et je me rappelle que ma mère elle utilisait ça pour les vergetures aussi du coup maintenant que je suis un peu plus adulte je pourrais voir ce que ça fait sur la peau adulte parce que ça me rappelle vraiment ma peau d'enfant ils m'ont ajouté un petit livre ici il y a aussi la crème pour main donc voilà la gamme Palmers et les petits goodies en plus donc un chocolat au lait donc ça je vais donner à mon chéri et un petit livre ça c'est trop cool parce que je suis venue à 100 livres et du coup j'ai un petit livre à lire en plus il n'est pas trop épais le voilà et ça me donne un livre à lire à vous parler quoi du coup le pouvoir de la douceur est immense je ne sais pas trop ce que ça donne je vous ferai un petit retour quand je l'aurai lu j'attends que mes frères arrivent pour qu'on puisse manger je commence à avoir faim là et bien sûr de passer du temps avec tout le monde de revoir tout le monde ça fait depuis août qu'on ne s'est pas tous eu vraiment donc j'ai vraiment hâte c'est là hello j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui un bon samedi déjà il est tard il est 14h et quelques ce matin on a dormi c'est tellement agréable de se réveiller en mode tranquillou on a pris un bon petit déj on a fait les courses moi je viens de faire mon brownie et on continue pour le déjeuner et ensuite on va partir sur le marché de noël je ne sais pas vraiment comment vous l'annoncez mais en fait je suis enfin je pense que je vous l'avais déjà dit mais je suis assez réticente à montrer beaucoup beaucoup de ma vie privée comme avant et je pense que ça se comprend on grandit on se rend compte de la préciosité je ne sais pas si c'est un mot mais en tout cas à quel point la famille est précieuse et du coup je profite par exemple hier soir c'était juste génial et je n'avais pas envie d'une caméra capturée et de montrer au monde comment nous on vit etc c'est ma famille elle est à moi et je n'ai pas forcément besoin ou envie de partager avec le monde entier si vous voyez ce que je veux dire en plus c'était l'anniversaire de la copine de mon frère et voilà c'est son anniversaire c'est son moment et du coup j'ai gardé la caméra éteinte et là on passe un petit moment ensemble c'est génial en fait c'est trop bien d'avoir tout le monde ensemble on ne s'est pas tous vu depuis août je pense que je vous l'avais dit et voilà du coup j'ai fini mon brownie parce que ce soir je vois mon meilleur ami et mon frère il faut le déjeuner donc voilà on va descendre un peu je vais vous montrer mon brownie déjà en fait je me suis perdue ton lit de ma maman du coup regarde le bas tu te fous je vais bien hacher je vais bien hacher je déteste le foot mais bon c'est intéressant et on peut discuter ensemble bon en fait à la base on m'avait viré de la cuisine pour soi-disant préparer mon cadeau qu'est-ce qu'il y a de la cuisine oui oui maître Alain et voilà le fameux brownie que je voulais vous montrer oh il a l'air trop brownie good morning on est dimanche donc dernier jour du christmas marathon et le marathon a pris un un virage totalement différent parce que je me réveille ce matin et regardez-moi ce que je vois ouh on m'avait déjà prévu d'aller se balader un peu dans la forêt ce matin et là on va se balader dans la neige du coup oh c'est trop 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 cool je suis trop contente et voilà c'était la surprise du matin je suis encore à la tête du matin mais j'étais trop excitée je me suis dit il faut que je vous montre ça et du coup je suis en mode ouais je suis coming coming franchement je suis coming coming parce que ça fait trop plaisir ça fait vraiment effet noël en fait et voilà j'ai vraiment vu ça aller hier soir c'était super cool aussi j'ai revu des amis de mon enfant ça fait du coup on a calculé ça fait ça fait depuis qu'on a 16 ans en fait qu'on se connait tous et waouh enfin 16 ans 15 ans ouais 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 et trop 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 dingue et ça fait trop plaisir de je vais revoir de voir à quel point on a grandi en fait il y avait des enfants ça y est il y avait des enfants qui couraient partout des bébés des nannes enceintes et tout et je me dis ok d'accord les choses ont changé mais ça fait plaisir aussi en même temps et ouais ça fait quand même vraiment du coup une petite deuxième famille en fait et c'était juste trop trop beau ça fait plaisir de revoir tout le monde de voir un peu aller changer la queue et de tout simplement passer un bon moment donc on a été super contents hier soir aussi et voilà c'était une très bonne journée et mes brownies sont passées comme crème j'étais trop fière de moi et voilà mais maintenant il est temps de se préparer pour la petite rando dans la forêt c'est pas vraiment une rando mais c'est une valade et du coup je suis en mode excité ce matin ça y est les nouveaux à Francfort c'est fini ça fait plaisir d'être toujours là c'est bien ressourcé retour au QG et j'ai fait le ménage ça y est c'est propre partout ça nous a pris à peu près deux heures là donc le temps de tout nettoyer de tout ranger de tout remettre dans l'ordre ça sent bon j'allumine les bougies et tout ça sent c'est vraiment genre en mode très cousillère chez nous là je pense qu'on ne va pas y rien parce qu'en fait du coup il fait nuit il fait déjà nuit donc ça sert à rien en tout cas nous on se sent bien moi j'étais un peu absente là tout à l'heure parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai oublié mon discuté dure externe et qu'il y a plein de trucs qui étaient censés être automatiques qui ne sont pas sortis durant le week-end et du coup là il faut voir comment rattraper tout ça je ne pleurais plus vraiment ce soir parce que du coup ça ne changera rien si c'est ce soir ou demain matin donc je m'organise rapidement pour savoir quoi faire demain matin et du coup ça m'embête un peu je dois avouer ça change quelques plans parce que du coup la semaine prochaine on ne sait pas vraiment une semaine de travail c'est déjà la semaine de Noël et je n'avais pas prévu vraiment de bosser mais en tout cas je rattraperai les trucs parce que du moment où c'est ton truc tu es responsable de ton truc donc voilà je vais bosser sur ça rapidement pour m'organiser du coup la semaine prochaine c'est déjà la quatrième semaine et le dernier épisode de Christmas Marathon donc là c'est déjà terminé pour le 3 ça m'a fait super plaisir j'ai déjà vraiment eu un avant-goût de Noël en rentrant pour voir mes parents pour la semaine aussi de boulot c'était la dernière semaine complète de boulot et du coup là c'est vraiment concret il a neigé en plus aujourd'hui franchement du coup on est très 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 proche là et je me dis ça y est c'est de elle quoi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier épisode de Christmas Marathon et du coup ce sera déjà Noël et ce sera déjà on sera déjà en plein dedans ça va être trop cool et je vous fais des gros bisous et merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici je vais d'ailleurs aussi checker les commentaires sous le Christmas Marathon 2 et j'espère que ce ne sera pas aussi long ou je ne sais pas niveau longueur je ne sais pas ce que ça va donner cette semaine-ci mais j'espère vous avoir emmené au maximum de trucs sans trop dévoiler aussi de ma vie privée et vous partager des choses qui font du sens aussi et voilà je ne sais pas trop comment comment clôturer ce troisième épisode mais en tout cas l'esprit de Noël commence à arriver ça c'est cool voilà et je vais faire la liste aussi des cadeaux cadeaux à faire il me reste toujours autant neuf ça n'a pas changé ok bon ciao ciao bye